Avant que la vidéo commence, je t'invite à rejoindre le groupe Ici C'est Paris, un groupe Facebook géré par trois partenaires qui font un excellent boulot des vidéos de l'actualité du PSG. Je compte sur toi. N'hésite pas à rester connecté sur l'actualité du Paris Saint-Germain en suivant ma page Facebook et Instagram, le journal de Paname, où tu pourras aussi me contacter. Puis le plus important, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche pour le soutien de la chaîne et bien sûr, liker la vidéo pour le travail fourni. Bonne vidéo à toi ! Parisien, Parisienne, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vraiment, il ne sera pas une vidéo déconne où je vais faire le con en vidéo, je vous le dis clairement. Il y a encore une news qui a été balancée sur Neymar, après l'annonce de Mondo Deportivo qui voit Neymar partir au Barça cet été, comme quoi le joueur serait exprimé avec ses coéquipiers qui voulaient repartir au Barça. Hier soir, alors ça a été très tard, je ne voulais pas faire la vidéo parce qu'avec le montage et tout, il y a eu une news comme quoi Neymar aurait insulté son beau-père. Donc le beau-père de Neymar qui est assez jeune parce que sa mère, qui a une cinquantaine d'années, sort avec quelqu'un qui est mannequin et qui a une vingtaine d'années, qui est un peu bisexuel, voilà. Donc je n'ai rien vraiment contre le groupe LGBT, voilà. Tout le monde fait ce qu'il veut dans la vie et on doit respecter les choix des autres. Et là, cette news comme quoi serait un militant LGBT au Brésil qui porterait plainte et serait prêt à aller loin devant Neymar parce que il y a eu des WhatsApp qui ont fuité où Neymar était en train d'insulter son beau-père. Alors je ne dirai pas des insultes, mais vous pouvez voir ça en description, sur le chandale de Paname, je vous mettrai l'article en description, voilà. Qu'est-ce qu'à en penser ? Qu'est-ce qu'à en penser ? Alors moi, ce que j'en pense, c'est que voilà, ça a fait deux ans, et je crois que c'était pratiquement le même temps, les mêmes jours, c'était surtout début juin, où il s'est passé l'année dernière que Neymar a été attaqué par cette femme, voilà, qui avait juré que c'était vrai et tout. Et au final, c'est Neymar qui a gagné parce que toutes les preuves ont disparu, d'un coup, voilà, alors, enfin, il n'y avait pas de preuves. Il devait avoir une interview, elle n'a jamais eu lieu. La personne, donc cette femme, ne s'est jamais présentée devant la police, voilà. Alors que Neymar, à chaque fois qu'il était convoqué, il y allait. Et Neymar, en ce moment, voilà, c'est une deuxième fois. Alors, qu'est-ce que j'en pense ? Vraiment, en tant que supporter, je pense que Neymar n'est pas tout rose, certes. Après, il faut qu'il fasse très attention à ce qu'ils disent. Voilà, j'attends de le voir parce que Neymar avait répondu l'année dernière, directement quand cette news est sortie. Là, c'est tout le monde, RM, c'est l'équipe qui a balancé ça, tout, même pas une heure. Vers minuit, minuit et demi, une heure, voilà. Donc, j'attends de voir, j'attends de voir est-ce que Neymar va faire un communiqué comme quoi c'est vrai, comme quoi tout, parce que l'année dernière, il avait fait pareil. Il avait fait une petite vidéo en s'expliquant que, oui, c'était fait arnaquer par une petite femme, voilà. Et je pense que, je ne sais pas pour le défendre, mais je pense que c'est pareil, ce militant, je pense qu'il cherche à avoir de l'argent en ce moment au Brésil. C'est vraiment la mouise avec le coronavirus qui fait pratiquement plus de 1000 morts par jour. Il y a des très gros problèmes d'argent, voilà. Après, je me trompe peut-être, je ne prends pas parti pour l'un, je ne prends pas parti pour l'autre. Donc, ce qui a été fait, si ça a été fait, est vraiment dégueulasse. Après, je ne comprends pas pourquoi les WhatsApp ont fuité, voilà. Il y en a un qui s'est amusé, qui a dit, ok, je vais prendre les screens. Si c'est vrai, pour l'instant, il n'y a aucun screen, il n'y a aucune conversation sur les réseaux sociaux. Donc, à prendre avec des pincettes, mais ne vous inquiétez pas que cette affaire va faire du buzz, encore une fois. Et c'est encore quelque chose qui se passe au Brésil. L'année dernière, c'est un truc qui s'est passé en France, mais la personne était brésilienne. Et la justice s'est passée au Brésil, parce qu'elle a porté plainte au Brésil. Là, c'est encore une chose, c'est encore une plainte d'un militant LGBT. Donc, on verra, on verra. Je crois qu'il n'y a pas eu de tweet, il n'y a pas eu d'explication sur les réseaux sociaux avec le beau-père de Neymar et les Marres. Donc, on verra bien. Mais attendez-vous que ça parle encore de Neymar, quoi. Voilà. Et je pense que c'est que le début. Là, on va beaucoup parler de l'affaire. De Neymar. On va mettre de côté Mundo Deportivo. Et je pense que quand l'affaire sera classée, voilà, on en reparlera encore. Mais, je pense que moi, Neymar n'est pas un mauvais garçon. Je ne l'ai jamais rencontré. Mais, ce que dit ses coéquipiers, voilà. Alors, d'autres personnes diront, oui, mais bon, on peut être un gentil garçon et derrière avoir un côté maléfique. Pourquoi pas. Mais je ne pense pas que Neymar soit un peu comme ça. Bref, je ne le connais pas. Sur ce, parisiennes et parisiennes, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez de cette nouvelle affaire. Comme quoi, un militant LGBT a porté plainte contre Neymar après avoir vu les WhatsApp. Comme quoi, il insultait son beau-père. Alors là, il y a une vingtaine d'années, qui est bisexuel. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me contacter sur le journal de Palame Instagram. C'est là où je suis le plus souvent, si vous voulez parler, débattre. On a un petit groupe où, vraiment, on débat de chaque jour sur plusieurs thèmes. Et vraiment, c'est parfait. Si vous voulez rejoindre, n'hésitez pas à m'envoyer un message comme quoi en disant que vous voulez rejoindre le groupe. Nous, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. C'était Toineau. Ici, c'est Paris. Et Paris, c'est magique. Et tous vos mains, tous unis dans le parc des frances pour supporter le Paris Saint-Germain.